bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer le honda xadv le scooter crossover de chez honda qui rencontre un certain succès depuis son lancement en 2017 et voici le millésime 2021 donc qui subit quand même pas mal d'évolution au niveau du moteur bien évidemment pour respecter les fameuses normes euro 5 donc on a toujours le même bicylindre en ligne de 745 cm3 un moteur qui délivre 58 chevaux pour 69 Nm de couple donc il a gagné 4 chevaux il est associé désormais un accélérateur de type bywire donc accélérateur électronique et il reçoit également un tout nouveau cadre cadre allégé au final le constructeur annonce 3 kg de moins en poids tout plein fait soit 236 kg cette nouvelle génération a modifié évidemment son regard avec des optiques entièrement à led les logos xadv éclairé ici très joli au niveau des suspensions on a toujours la même fourche inversée avec jante à rayon de 17 pouces à l'avant deux grands disques étriers 4 pistons missyne à fixation radiale à l'arrière le bras oscillant est peint en noir on a toujours une roue de 15 pouces avec des pneus on va dire toute saison c'est pas tout à fait des pneus de tout terrain c'est pas non plus des pneus 100% routiers c'est un hybride on va dire à l'arrière on a toujours le mono amortisseur réglable uniquement en pré contrainte ici on voit le réglage de la fourche en détente ou en compression ça ne s'effectue que d'un côté mais ça intervient sur les deux fourreaux voyez ici dual clutch transmission c'est une boîte à double embrayage robotisé avec une transmission par chaîne chaîne qui est protégé ce qui est très joli mais pas pratique pour la graisser la selle a également été redessinée elle est un peu plus moelleuse la place passager est assez spacieuse avec de belles poignées de maintien on va l'ouvrir cette celle d'ailleurs donc on a ces petits boutons c'est pratique hop alors ça s'ouvre pas beaucoup envoyé l'ouverture est quand même pas très généreuse et ensuite eh bien on a un espace qui est quand même assez limité on peut loger un casque jet mais un intégral de grande taille ne rentrera pas ici une petite prise usb c on dispose désormais voyez de ce petit rangement cette petite boîte à gants c'est juste dommage qu'ils n'en aient pas profité pour y mettre la prise usb le pare brise a lui aussi été redessiné là il est en position haute pour le descendre il suffit de faire ça clac on tire et on descend toutes les optiques sont à l'aide même les clignotants l'instrumentation est également entièrement nouvelle sur cette génération donc on a un mode standard si j'appuie ici je passe en mode grain gravel donc gravier comme son nom l'indique user c'est un mode individualisé on va pouvoir paramétrer individuellement chaque module ici et sport on va pouvoir intervenir sur la régulation du couple sur le frein moteur sur la gestion de la boîte l'abs et le traction control et là eh bien on a la gestion de la boîte de vitesse quand on a neutre drive et là on a automatique ou manuel donc quand on est en manuel ensuite on change les vitesses avec les gâchettes ici et ici et il reste plus qu'à démarrer donc on a la clé main libre on est détecté il suffit de faire ça il a une sonorité très sympa celui que ça devait je dirais qu'il chante aussi bien qu'il est beau ça pétarane un petit peu très sympa donc là je l'ai mis sur la béquille centrale on va s'installer dessus donc c'est haut là hop là voyez faut faut grimper dessus c'est c'est un crossover il faut qu'il y ait ça se fait plutôt pas mal une fois comme ça voyez que mon m 77 je pose les pieds à plat maintenant j'ai quand même les pattes bien écarté par le tunnel central voyez j'ai les pieds vraiment sur les côtés alors hop je mets drive et en route alors dès les premiers m en fait on sent que le véhicule est quand même assez maniable malgré sa hauteur ça braque plutôt pas mal voyez je suis dans du gravier je vais faire un mytho ici voilà là je suis même pas en butée voyez donc ça c'est bien ça braque et puis voyons on garde bien l'équilibre donc sans ville c'est maniable et bien équilibré le fait d'être en hauteur bien et on domine bien la route et là je suis en mode standard donc après si je passe en mode sport elle passera les rapports un peu plus tard et elle rétrogradera plus vite donc la différence je dirais avec un scooter traditionnel avec une transmission à variation continue c'est que c'est beaucoup plus réactif mais vous avez aussi un peu plus d'à-coups 1 donc ce que vous gagnez en sportivité je dirais que vous le perdez en confort d'utilisation et ça part ça il n'y a pas de problème et ça chante surtout quel plaisir là là vous voyez les rétros dépassent pas du guidon il marche bien ça fonctionne vous avez vu merci monsieur vous voyez ça ça passe bien alors là vous voyez quand je passe sur les plaques d'égout c'est quand même un petit peu sec à l'arrière je trouve le fait d'avoir un petit trou de 15 pouces et l'amortissement globalement est assez ferme quand même donc très bien pour la ville ce xadv si ce n'est je vous dis quelques à coups de transmission et la position de conduite dont je ne suis pas fan alors on peut rajouter des cales pieds optionnel sur les côtés pour une position de conduite plus type et moto mais je ne les ai pas sur mon modèle d'essai c'est bien dommage parce que pour moi c'est un accessoire indispensable on n'a pas trop de vibrations quand on est à l'arrêt au feu comme ça on sent un petit peu de mouvement dans la selle mais franchement c'est pas inconfortable vous voyez ça ça part là je vais passer en mode sport pour faire de la petite route voilà sport c'est bon ça réagit bien rond point on peut prendre langue parce qu'on a de la garde au sol mais faudra se méfier quand même des pneus on va dire toute saison et c'est assez rigide maniable ça marche ça marche bien je vais mettre la visière voilà on met les watts avec l'anti-patinage on peut y aller alors en revanche on n'a pas de capteur d'angle c'est dommage sur un modèle 2021 et le fait qu'il soit haut bon bah l'inscription évidemment ça va pas être aussi incisif je vais prendre les freins là ah c'est sympa on l'entend rétrograder elle rétrograde vite en mode sport je refais ça freine bien ça freine très très court bien ça plonge pas trop de la fourche mais ça m'étonne pas parce qu'elle a des réglages fermes alors on va se faire un petit tour en tout chemin voilà on va passer donc du coup en mode gravel donc avec le gravel elle devrait me laisser patiner les roues et puis l'ABS enclenche un peu plus tard on peut déconnecter toutes les aides évidemment si on veut alors là pour bien faire il faudrait se mettre debout mais comme j'ai pas les calepiers je peux pas et là c'est un peu plus dégradé je me lève mais clac clac bon les réglages de suspension c'est pas fait pour faire du tout et un mais bon vous avez bien compris l'idée c'est un suv quoi c'est c'est un bon touchement on va dire sur les gros chocs là blam blam ça on casse quand même un petit peu en même si on n'a pas les débattements d'une moto de crosse allez on finit par un petit bout de voie rapide alors quand on est lancé en rythme de croisière c'est pas mal au niveau de la protection du pare brise en revanche les épaules sont quand même pas mal exposées et surtout les jambes donc même si vous avez un système de couverture des jambes ça suffira pas j'ai pas trop de vibrations là vous voyez à régime stabilisé c'est assez agréable et puis le véhicule reste très stable vous voyez je bouge le train avant ça le perturbe pas côté consommation j'ai fait 6 litres de moyenne à l'ordinateur de bord vous voyez en 6,2 litres là j'ai mais j'ai aussi du 5,7 litres donc on va dire entre 5,7 litres et 6,2 litres réel et côté tarif et bien on est à 12 300 euros donc bon c'est pas beaucoup plus cher que la première génération il n'y a pas eu une grosse inflation alors que l'équipement s'est enrichi ça reste onéreux pour un scooter on est dans les scooters haut de gamme comme le T-Max ou maintenant le Forza 750 qui est à mon avis son principal rival j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501